Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMik et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad comme ceci et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Alors le code c'est 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 13, 1, 3 plutôt. Ensuite vous écrivez point d'interrogation V égale, et là vous mettez 47, donc 4 et 7. Donc il faut vraiment bien noter ce code parce qu'en fait le glitch ne fonctionnera normalement qu'avec cette version. Donc si vous allez sur une nouvelle version, ça ne fonctionnera pas, et si vous allez sur une ancienne version, ça ne fonctionnera pas. Donc notez bien ce code, le code sera bien sûr en description ou en commentaire épinglé. Donc là vous validez, vous acceptez le code, et là vous attendez que l'île se charge. Donc logiquement, ça ne devrait pas prendre trop longtemps parce que c'est une petite map. Donc là on va attendre que l'île se charge. Hop, on fait une petite émote en attendant. Ok, donc quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Là ils vont vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur triangle. Et ensuite mettre le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Ensuite vous appuyez sur carré, et comme ça vous mettrez mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le mettent, franchement ça soutient de ouf et merci à vous. Alors bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, si vous voulez me soutenir, mettez le petit code SCM dans la boutique. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur option quand vous avez noté le code. Vous appuyez sur option et vous appuyez sur le bouton lancer. Donc quand la partie se lance, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà aller récupérer des armes. Donc moi ce que je récupère comme arme tout le temps, c'est le pistolet laser. Donc celui-là, le pistolet de Chimera. Donc hop, j'en prends trois exemplaires, voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre près du rebondisseur, là, juste ici. Donc le truc, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais près de ceci, vous allez créer deux rampes. Donc vraiment en face, vous créez deux rampes comme ça. Et vous allez le créer sur cinq de hauteur. Donc deux de hauteur, trois de hauteur, quatre de hauteur et cinq de hauteur. Ensuite, vous allez créer deux plats, comme ceci. Ensuite, vous allez sur le plat de gauche. Et là, vous allez faire une petite émote, voilà. Ensuite, vous allez sur le plat de droite, enfin de gauche ou de droite, hop. Ça dépend d'où vous êtes. Et ensuite, vous faites une petite émote. Donc sur les deux plateformes, vous faites une émote. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous recréez cinq rampes comme ceci. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Et ensuite, vous créez deux plats, voire même un plat là et un plat là. On va commencer par la gauche. Je ne sais pas si ça va fonctionner. OK, ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. C'est comme si je tirais dans un mur. Donc là, ça fonctionne aussi. Là aussi, ça fonctionne. Est-ce que plus loin que ça fonctionne ? Non, là, ça ne fonctionne pas. Donc là, on va pouvoir tirer sur les quatre plateformes, si je comprends bien. Ouais. Donc là, vous vous placez ici et vous allez tout simplement tirer avec votre arme comme ceci. Jusqu'à temps que les XP apparaissent. Donc là, je n'ai pas d'XP qui apparaît. Donc cette plateforme ne fonctionne pas. On va la casser. Donc c'est les trois autres à mon avis. Hop, on tire ici. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ici non plus, apparemment. OK, donc je pense savoir c'est quoi le problème. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc en fait, je sais c'est quoi le problème. Donc hop, on remet la plateforme. À mon avis, les quatre plateformes vont fonctionner. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est redescendre en dessous de toutes les plateformes. Voilà. Et en fait, comme vous avez dansé ici en plein milieu des plateformes, là, normalement, ça a dû faire apparaître un bouton. Donc on va voir si le bouton est apparu. Voilà, parfait. Donc là, vous allez appuyer sur carré pour enclencher le glitch. Et là, normalement, quand je vais remonter, là, ça devrait fonctionner. Donc hop, dans la vidéo, la personne qui montrait ce glitch n'avait pas précisé ce bouton. Il fallait absolument l'appuyer. Mais là, donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc deuxième essai. Hop, on tire. OK, là, ça fonctionne. Parfait. Donc ici, sur cette plateforme, j'ai l'impression que je peux tirer en illimité. Je gagne des XP en illimité. On va essayer sur l'autre plateforme. Donc là, je gagne beaucoup plus d'XP. On va réessayer sur l'autre plateforme ici. Là aussi, je gagne plus d'XP. J'ai l'impression 7000, 11000, 15000, 20000. Ok, 20 000. On va essayer cette plateforme. 2000, 4000, 6000, 9000, 11000. Ça monte, ça monte. 13000, 16000. Ok, ici, c'est fini. On va réessayer cette plateforme-ci. Hop. Alors 3000, 7000, 10 000. Ça monte vite. 14000. Oups. 17000 même. Donc, je vais remonter. Donc, vous voyez, moi, je gagne 20 000. Sur la plateforme de tout à droite, j'ai gagné 20 000. C'est possible que vous, vous gagnez 100 000. Parce que la personne qui montre le glitch, lui, a gagné 100 000 sur la plateforme de droite. Donc là, 3000, 6000. Voilà. Donc là, 6000 plus 7000, ça faisait plus ou moins 24 000 ici. Donc, je pense que la plateforme la plus rentable, pour moi, c'est celle-ci. Donc là, deuxième. Après, on va essayer de monter un maximum sur cette plateforme. 700, 1500, 1900. À chaque fois, je fais cette erreur. Donc, là, je gagne 24 000, 20 000, 17 000. Puis là, c'est un peu moins sur la plateforme de gauche. Mais comme je vous ai dit, les XP sont complètement aléatoires. Là, je suis sur mon compte principal. Donc, il faut savoir que j'ai glitché énormément avec ce compte. Donc, moi, je peux gagner beaucoup moins d'XP que vous si vous n'avez pas beaucoup glitché. Ou si vous n'avez pas glitché de la journée. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Si ce glitch ne fonctionne pas pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer un autre glitch. Donc voilà, là, je pense que j'ai pris toutes les XP que je pouvais. Ok, j'ai l'impression que oui. Donc là, je vais vous montrer un autre emplacement où vous allez pouvoir aussi glitcher. Donc, hop, vous sautez. Et là, en fait, où il y avait le bouton interagir. Donc, très important. Il faut interagir avec le bouton parce que sinon, vous avez vu, je ne gagnais pas d'XP. Donc là, où il y a le bouton interagir, normalement, si je tire à mes pieds, donc comme ceci, je devrais gagner des XP. Donc, on va tester. Ok, 3000, 6000, 9000. On va voir jusqu'où ça peut monter. 9000, je pense que c'est tout. À chaque fois, je fais cette erreur. Je crois que la prochaine fois, je vais lancer mon... Je vais mettre un full pistolet laser. Parce qu'à chaque fois, j'utilise le grappin. Donc, ok. Donc là, je gagne 3000 par 3000. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire. Donc, on va remonter d'abord. Je vais remonter pour voir si je peux regagner des XP. Donc là, on va réutiliser la plateforme. Non, on va réutiliser par la droite directe. Est-ce que je regagne des XP ? Ouais, parfait. On va là. 10 000. C'est incroyable. Ici. 4000. 5000. 7000. 9000. 10 000. 11 000. 11 000. 11 000. Et c'est incroyable. On va tester la plateforme qui me donnait le plus d'XP. 3000. Ah, elle ne me donne plus. Ok. Et ici. Ici, normalement, ça peut me redonner. Ok. Mais ici, vous voyez, la plateforme, elle me donne 300 par 300. Donc, ce n'est pas incroyablement efficace. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est soit que vous le faites manuellement. Vous refaites toutes les plateformes. Vous redescendez tout en bas. Si vous voulez le faire manuellement. Donc, ce serait plus rentable manuellement. Après, à partir d'un moment, vous gagnerez sûrement beaucoup moins d'XP. Donc, ce que vous faites, c'est que vous relancez, vous retournez à l'accueil et vous relancez le jeu. Ou alors, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez le faire en illimité, sans rien faire, c'est que vous vous mettez ici. Vous maintenez votre, regardez, 3000. Vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Comme ça, ça tirera en illimité. Et toutes les 5 secondes, vous allez gagner 3000 XP sans rien faire. Donc, franchement, pour l'instant, c'est, je trouve, le meilleur glitch, le plus efficace actuel. Donc là, je ne gagne plus d'XP. Mais je pense qu'à partir de 30 secondes, 1 minute, ça va me redonner de l'XP. Donc, vous aurez juste à mettre un élastique. Bien entendu, ce sera moins rentable que si vous le faites manuellement. Mais bon, là, au moins, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez partir pendant 1h ou 2 et le glitch continuera tout seul. Donc, regardez, là, j'ai gagné encore 3000 XP. Donc, c'est 3000 XP toutes les 30 secondes. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501